Bonjour mes chers amis les versos, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de septembre 2024. Ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous avez bien profité de votre été et que vous avez passé d'agréables vacances si jamais vous avez eu la chance de partir en vacances. Alors, donc ce tirage je précise, il est valable pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe solaire, le signe lunaire et aussi le signe Vénus, dont le signe du verso. On va voir aujourd'hui le général ensemble, on va tout simplement demander à l'univers de nous livrer les messages, tout ce que vous devez savoir aujourd'hui concernant les énergies de ce mois-là. Alors, donc on est ouvert vraiment à recevoir tout simplement ce qu'est l'univers a envie de vous transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors aussi, essayez un peu de faire le vide de votre part, peut-être aussi de vous ouvrir un peu à la réception justement des messages qui peuvent sortir aujourd'hui. Moi je le dis et je le répète, si on regarde les vidéos ou on demande une consultation pour recevoir les messages qu'on a envie de recevoir uniquement, ben voilà, ça ne sert à rien, d'accord ? Donc quand on fait ce type de choses ou quand on regarde justement ce type de vidéos, il faut être ouvert à tout recevoir. Voilà, à partir du moment là où ça vous parle, évidemment. Alors, ici on a une carte particulière et évidemment une carte aussi très 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 positive. On a bien la carte de la bénédiction, donc la bénédiction, la protection. Donc ici, sachez bien que vous êtes protégé, que vous serez béni aussi sur ce mois-là. Voilà, alors peut-être certains amis versos, vous cherchez aussi un peu des signes de l'univers, vous cherchez des réponses. Ça peut être aussi l'idée justement que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à une situation, quelque chose de particulier que vous êtes en train de traverser aujourd'hui dans vos vies. Donc sachez bien ici qu'on aura justement une bénédiction ce mois-là pour vous. Alors peut-être aussi vous allez pouvoir retrouver votre voix si jamais aujourd'hui, par exemple, vous sentez que vous êtes un peu perdu, que vous êtes par exemple un peu, voilà, mal à l'aise, par exemple, dans une situation, dans quelque chose de particulier, encore une fois, peu importe le domaine concerné. Alors surtout ici, c'est pas d'habitude, c'est pas toujours que je reçois ce type de message avec cette carte, mais c'est vrai que là, je le sens fortement peut-être pour une minorité parmi vous. Là, je ressens bien la bénédiction de tomber enceinte. Évidemment, pas pour tout le monde, on est bien conscient pour les personnes qui sont à l'âge, évidemment pour les personnes qui sont intéressées. Donc là, on a une bénédiction sous la forme justement d'un nouveau-né dans la famille. Voilà, d'accord ? Allez, c'est parti, on continue avec le tarot. Alors aussi, je profite entre-temps pour vous annoncer que j'ai de nouvelles disponibilités, de nouveaux créneaux disponibles pour les consultations privées, pour les personnes évidemment intéressées, vous avez comme d'habitude mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors, les cartes sont prêtes, on va commencer du coup notre tirage tarot. Allez, c'est parti. Alors déjà, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a bien quelque chose ici par rapport à votre vie, surtout là, c'est le relationnel d'une manière générale pour moi. Quand je dis relationnel, il faut comprendre que ce n'est pas que le sentimental. Voilà, donc le sentimental fait partie du relationnel, mais pas que. Donc ici, ça peut être des relations dans le travail, des relations avec les amis, avec la famille, avec les collègues, l'entourage autour de vous. Donc on a bien quelque chose ici à voir. Attendez, on va rajouter d'autres cartes pour en savoir un peu plus. Alors. Ok. Bon, déjà avec ces cartes-là, mes chers amis, les versos, j'ai l'impression que j'aimerais bien vous annoncer, vous annoncer, pardon, le retour peut-être de quelqu'un dans le but ici de vous demander pardon, de demander aussi peut-être de donner une chance, une seconde chance à votre lien. Encore une fois, ça peut être un lien amical, ça peut être un lien familial, un lien professionnel, mais aussi un lien sentimental. Alors peut-être quelqu'un vraiment qui vous a causé du tort, qui revient justement pour s'excuser auprès de vous, pour demander une seconde chance, pour demander aussi d'être écouté dans certains cas. D'accord ? Parce qu'on a bien ici, et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez cette carte dans la position du défi, parce que je n'ai pas l'impression que vous êtes sûr du choix que vous allez vouloir faire. D'accord ? Donc bon, on va voir après la suite, certainement, mais on n'a pas, évidemment, on n'a pas fini le tirage. On a encore une ligne de cartes à tirer. Mais on remarque bien, surtout ici dans votre tirage, mes versos, que vraiment, on dirait que vous n'avez pas confiance. Donc je pense que vous avez déjà expérimenté, vécu plusieurs choses. Et d'ailleurs, peut-être cette dispute, ce qui s'est passé entre vous deux, donc entre vous et cette personne en particulier, on dirait que ce n'est pas pour la première fois que ça arrive. D'accord ? C'est pour ça aussi que vous manquez de confiance. Vous n'êtes pas sûr, justement, de vouloir, peut-être, considérer un retour, une réconciliation, ou peut-être aussi d'accepter, justement, ce pardon-là. D'accord ? Mais de toute manière, que ce soit vous le voulez ou pas, apparemment, ce pardon-là, ce retour-là, viendra. Et vous allez avoir la chance, quelque part, de poser un peu le pour et le contre, et de décider, éventuellement, et de faire un choix. Mais c'est vrai que, voilà, on le voit très bien, vous êtes très hésitant. Voilà, tantôt, peut-être, vous voulez, justement, considérer l'offre, tantôt, peut-être pas. Voilà. Et surtout, ici, on a bien, justement, des peurs, justement, qui surmontent, parce qu'évidemment, vous n'avez pas envie de répéter la même erreur. Dans certains cas aussi, alors, on peut parler, évidemment, d'un lien avec la justice. Ce n'est pas pour tout le monde, ça, c'est clair. Par exemple, ça peut être une situation dans laquelle on a un procès, on a un litige. Peut-être aussi quelqu'un qui a porté plainte contre une personne. On peut parler aussi, dans certains cas, d'une succession qui se passe mal dans la famille, qui cause des problèmes, qui cause des disputes, qui cause des séparations. Voilà, d'où vraiment le recours à la justice, peut-être. Mais surtout, cette carte-là, ce n'est pas uniquement la justice de l'univers, mais surtout, c'est une carte qui nous parle bien, aux justices du système, d'ailleurs, mais c'est une carte qui nous parle bien, quand même, de l'équilibre. On dirait que les choses, justement, par le passé, n'ont pas été équilibrées autour de vous. Je pense que ce qui a causé, vraiment, ce sentiment, quelque part, de déception, ce sentiment de quelqu'un qui a tout fait, mais finalement, qui n'a pas le résultat souhaité. Peut-être, aujourd'hui, vous êtes dans une relation dans laquelle vous sentez que vous êtes complètement brûlés, voilà, parce que vous avez tout fait, vous avez vraiment porté en vous, beaucoup de choses, tout simplement. Peut-être aussi, vous êtes porté des responsabilités ou des regrets par rapport à des situations et vous n'êtes pas forcément la personne à, quelque part, à montrer de doigt, si vous voulez, voilà. Mais là, on voit bien, quand même, que tous ces sentiments-là, on dirait, ça nourrit le manque de confiance que vous avez et, surtout, ça nourrit, justement, les peurs. Voilà, bon, on va continuer parce que, certainement, on va en savoir un peu plus. Alors, déjà, ça, c'est votre énergie et là, c'est l'énergie de votre entourage. Bon, votre énergie, pour moi, ça se complète par rapport à tout ce que j'étais en train de voir ici. On manque de clarté et je pense que c'est pour ça aussi qu'on ne fait pas confiance. On manque de clarté, on n'est pas sûr. Peut-être aussi, on a des questions, mais on n'a pas forcément les réponses ou, à la limite, pas les réponses qu'on souhaite. Malgré tout ça, quand même, c'est une carte qui nous invite à se connecter avec soi-même et surtout à se donner la chance de s'écouter et d'écouter aussi sa petite voix antérieure parce qu'évidemment, c'est une carte qu'on associe souvent à l'intuition, la clairvoyance. Voilà, c'est peut-être, c'est pas forcément qu'on ne voit pas les choses, qu'on ne peut pas y croire, si vous voulez. Voilà, d'accord ? C'est aussi l'instinct. Mais, moi, je pense, bon, alors, pour être clair avec vous, la clarté ne sera pas forcément au rendez-vous. Ce mois-là, limite, pas tout au long du mois de septembre. Mais c'est pas grave parce que je pense aussi, l'univers, il vous pousse quelque part à trouver de la clarté, mais sous une autre forme. À vous connecter avec vous-même quand je viens de vous le dire, surtout aussi à vous faire confiance, à savoir aussi comment vous devez vous écouter, surtout par rapport à votre propre boussole, en fait, votre intuition, votre instinct. Et même si on ne vient pas vers vous, vous livrez comme ça les réponses et vous donnez noir sur blanc les réponses à vos questions, quand même, je pense qu'à travers votre intuition, à travers tout ce que j'étais en train de vous dire, vous allez savoir vraiment sur quel pied danser, quand telle et telle situation, voilà, surgira. D'accord ? Maintenant, en ce qui concerne votre entourage, on a la Reine de Pontal qui est quand même une carte intéressante parce que, pour moi, ça me rassure dans le sens où, parce qu'on voit bien que votre défi, c'est le domaine relationnel d'une manière générale, mais on voit bien que vous avez quand même des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. C'est une source de sécurité, alors que ce soit financière ou autre, s'il s'agit bien d'un problème financier, mais aussi c'est une source de réconfort, donc quelqu'un vraiment qui est là pour rester dans votre vie. Ça peut être une bonne amitié, ça peut être vraiment vos enfants, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un vraiment de la famille aussi, mais une personne certainement qui serait capable à vraiment faire face à tout, tout simplement, voilà, pour vous soutenir et pour être là avec vous. Donc, même si on a bien ici des séparations dans l'entourage, des déceptions des personnes qui partent, des déceptions aussi par rapport à peut-être le domaine, par exemple, professionnel, etc., mais on a bien quand même aussi de l'autre part d'autres personnes justement sur qui vous pouvez compter. Et je pense que ce que vous allez vivre durant le mois de septembre, ça va vous aider quelque part à faire le tri, à trier vos relations. Parce qu'évidemment, on le dit souvent, dans des moments pareils, dans des moments difficiles, qu'on arrive finalement à savoir quelle est la bonne personne, qui est-ce qui est vraiment une bonne amie ou un bon ami, et qui est-ce qui est faux, voilà, d'accord, c'est vraiment dans des moments difficiles dans la vie qu'on peut savoir vraiment, qu'on peut savoir justement finalement sur qui on doit compter. Voilà, d'accord ? Surtout ici, pour moi, préparez-vous à des masques qui vont tomber, mais vraiment d'une manière, comme une révolution en fait, mes amis les Verseaux. Je pense que ça va secouer pas mal ce mois-là, ça va brasser aussi pas mal dans les relations autour de vous. Alors, c'est vrai que pour un signe de Verseaux en général, c'est pas le signe qui aime bien les conflits, c'est pas le signe qui rentre aussi dans le conflit, c'est un signe en général qui est trop dans les retraits, voilà, dans l'intellectuel, dans la réflexion, on regarde un peu la situation de loin, peut-être aussi on fait sa propre analyse, mais on rentre pas en conflit. Je dis pas non plus que vous allez rentrer en conflit, mais je pense que vous allez expérimenter des choses dans votre entourage qui vont éventuellement peut-être vous pousser à prendre des choix d'ordre radical. Voilà. Et surtout, c'est très 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 important pour un signe d'air d'avoir confiance. Voilà, parce que si on n'a pas confiance, ben vous n'allez pas avancer tout simplement, d'accord ? Voilà, on peut arriver vers vous, vous demander des pardons, comme je viens de vous le dire, en essayant de vous offrir des choses, etc. Mais si on n'a pas cette confiance, si on a cette voix qui dit que bon, il y a quelque chose qui cloche, j'ai pas l'impression que vous allez pouvoir avancer. D'accord ? Allez, je continue. Ben voilà, on fait le bilan, tout simplement. On fait le bilan sur la situation, on pèse le pour et le contre. Ça, c'est aussi extrêmement important pour un signe d'air. En général, on n'est pas dans l'impulsion, on n'est pas aussi dans les mauvais choix. On prend son temps pour bien analyser les choses. On prend son temps aussi pour bien observer ce qui se passe, pour faire aussi votre propre conclusion, indépendamment de X ou de Y. On ne se laisse pas influencer. Voilà, même si peut-être il y a de l'aide autour de vous, mais je suis sûre et certaine que les choix que vous allez parvenir à faire, ce seront vraiment vos propres choix. Ce n'est pas vraiment sous l'influence de X ou de Y. Magnifique. La conclusion, c'est l'as de coupe. Donc pour moi, c'est là où ça commence vraiment à changer. C'est là où ça commence vraiment à devenir quelque chose de complètement différent. J'aimerais bien... Alors, on va voir la carte du dos de deck, mais attendez. Ah oui, clairement. Ben, regardez. Impeccable. Waouh. Je ne vais pas continuer à tirer, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer les cartes parce qu'elles sont pertinentes. Alors, attendez. Regardez. Bon. Ça, c'est la carte de finalité. La conclusion, plus ou moins, vers... Donc ici, si vous voulez, ça, c'est l'évolution tout à fait proche, donc en termes de jours, en termes de semaines. Et là, c'est l'évolution un peu lointaine. Donc on se dirige vers quoi, au juste ? On se dirige vers ça. Et quand j'ai demandé un peu des clarifications, donc on a la tour. Donc je vous ai dit, ça va brasser, ça va vraiment secouer. Ça va... Voilà. Ça va quand même générer un peu un bouleversement autour de vous. Ça, c'est clair. Mais ce bouleversement, il va vous apporter quoi ? Il va vous apporter tout de même une forme de satisfaction, une forme d'accomplissement. Ça, c'est clair. Et en plus, si ça, c'est pas assez, on a le 10 de coupe qui va nous montrer le bonheur, la joie, surtout le bonheur partagé. Et si ça, c'est pas assez, on a quoi ? On a la victoire, on a le mouvement positif vers l'avant. Donc même si aujourd'hui, vous stagnez quelque part, mes chers amis, les versos, allez, voilà, je vais dire pour quelques semaines, pour quelques jours, ou peut-être pour quelques mois, sachez bien qu'éventuellement, ça va reprendre. Mais cette fois-ci, ça va reprendre sur de belles bases. Et ce que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui, il vous pousse quelque part à détruire pour mieux construire. Peut-être d'une manière inconsciente, mais vous allez finir par le faire. Parce que vous allez comprendre que l'univers aujourd'hui, il essaye de vous diriger vers quelque chose de complètement différent. d'accord ? Même si vous allez devoir le faire avec un cercle restreint d'amis. Ou peut-être dans certains cas extrêmes, seul. Voilà, d'accord ? Moi, je dis souvent, il vaut mieux être, voilà, seul que mal accompagné. Ça, c'est clair. Et ça, c'est vraiment la manifestation de ce proverbe. Bien que là, je ne vous vois pas seul, étant donné ici qu'on a des énergies qui nous montrent bien quand même une personne minimum, voilà, qui est sincère, qui sera là pour vous, qui va vous aider tout au long de ce chemin, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui est prêt à vous écouter. Voilà, qui vous donne de son temps, qui est là tout simplement pour vous. Mais pour moi, je ne vous sens pas certainement seul. Mais dans des cas extrêmes, étant donné qu'on est dans un tirage général, on doit quand même le dire, le mentionner. On ne peut pas exclure, voilà, tout le monde. Mais ici, c'est clair que pour moi, tout ça, ça fera partie d'un passé au bout d'un moment et d'une histoire. Peut-être qu'un jour, vous allez pouvoir revenir en arrière et regarder tout ça complètement d'une manière différente. Et je suis sûre et certaine que vous allez parvenir à le faire parce que les versos, vous êtes capables de le faire. Vous n'êtes pas un signe d'eau, par exemple, qui est trop attaché aux émotions. Vous êtes un signe... Je n'ai pas envie de dire détaché parce que détaché, on peut le comprendre aussi mal. Mais non. Mais vous êtes un signe réfléchi. Donc vraiment, en général, vous cherchez peut-être aussi facilement à tirer les leçons à travers ce que vous vivez et éventuellement, vous passez à autre chose. D'accord ? Donc vraiment, je n'ai pas envie de vous dire que vous devez vous inquiéter parce que vraiment, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Surtout pas, si vous voulez. S'il vous plaît, surtout, il ne faut pas... Ce n'est pas ça le message d'aujourd'hui. Si on comprend bien ce que j'étais en train de raconter depuis le début du tirage, ce n'est pas ça, en fait. Il ne faut pas paniquer. Et surtout, il ne faut pas prendre ça mal. Au contraire. Si j'ai envie de vous transmettre un message aujourd'hui, si à la limite, si vous avez envie de garder quelques mots d'après tout ce que j'ai dit aujourd'hui durant cette vidéo, c'est que si ça brasse aujourd'hui, c'est pour mieux construire. Si ça se détruit aujourd'hui, c'est pour mieux construire, tout simplement. S'il y a des personnes qui vont partir de vos vies parce qu'ils vont laisser de la place pour d'autres personnes. Si vous voyez qu'il y a un projet qui se détruit, qui part mal, qui ne fonctionne plus, qui a peut-être fonctionné au bout d'un moment, mais aujourd'hui, pas du tout, c'est justement pour vous réorienter vers de nouveaux projets. Si vous vous divorcez, si vous vous séparez de quelqu'un parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous ultérieurement. D'accord ? Voilà. C'est ça le message. si on le résume, si vous voulez, dans quelques mots, et bien c'est bien ça. D'accord ? Voilà. Alors même si, parce que là, je dois le dire, parce qu'on est un peu dans certaines énergies un peu sceptiques, donc pour moi, surtout, je dois quand même le préciser, alors le fait de ne pas avoir confiance aux gens, je vous comprends bien, mais surtout, il ne faut pas que ce manque de confiance se transforme dans votre relation avec l'univers ou avec le divin ou avec Dieu ou avec tout ce que vous voulez, peu importe vos orientations parce que, oui, c'est clair, pour un signe d'air, on est sceptique. Voilà. On ne croit pas à tout, surtout pour les versos en général. Voilà. En général, vraiment, on a quand même un certain niveau intellectuel qui fait qu'on raisonne les choses, on cherche les vérités soi-même et on n'apprend pas tout comme acquis. Et ça fait partie de votre force et je vous respecte et je vous salue pour ça. D'accord ? Et aussi, vous-même, il faut être fier justement de ça. Mais c'est vrai que ce manque de confiance ici, il ne faut pas que ça influence, vos énergies, votre relation personnelle privée avec, voilà, ce que vous, vous jugez comme Dieu, comme la source, comme la terre-mer, comme tout ce que vous voulez. Parce que cette relation, il faut que ça soit intact. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous endurez quelque chose de compliqué qui fait que vous allez quelque part dire que, bon, voilà, peut-être Dieu vous a oublié ou l'univers aujourd'hui, il est en train de vous punir pour telle et telle chose. Ce n'est pas vrai. il ne faut pas non plus partir sur ces théories-là ou sur ces énergies-là. Encore une fois, s'il y a quelque chose à tirer à travers ce tirage, c'est que, voilà, ça c'est la conclusion. Il vaut mieux aujourd'hui détruire pour mieux construire que l'inverse. Qu'on construit quelque chose parce que, voilà, ça va se détruire juste demain. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, soyez fixé ou restez fixé sur le but ultime, si vous voulez, sur la destination finale. Après, tout simplement, il va falloir lâcher prise par rapport aux étapes que vous allez pouvoir traverser. Voilà. Et si, une personne aujourd'hui qui quitte votre vie, prenez ça comme une bénédiction. C'est tout simplement, l'univers, il écarte certaines personnes entre guillemets nuisibles ou il écarte certaines situations négatives de votre chemin pour faire de la place pour du mieux. D'accord ? Voilà, mes chers amis, les versos, je vous laisse sur ça. J'espère que ça a été clair et j'espère aussi avoir la possibilité justement de vous aider à comprendre peut-être ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je suis consciente que ces tirages-là ne vont pas parler à tout le monde et ce n'est pas ça le but non plus. S'il y a une petite minorité parmi vous qui clique sur ces vidéos et qui se trouve dans mes vidéos, pour moi, c'est tout à fait largement suffisant. Voilà. Allez, je vous embrasse très 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 fort mes chers amis, les versos et je vous laisse et je vous donne un rendez-vous pour une autre vidéo. Au revoir.